Comment ça va YouTube ? On se retrouve pour un premier épisode sur Supermarket Simulator. Le jeu a été très présenté par énormément de monde. Moi je l'ai vu d'un coin d'œil, je me suis dit pourquoi pas le présenter un de ces quatre. Mais j'ai eu la flemme, voilà. J'ai pas d'autres raisons que j'ai eu la flemme, je rajoute le son, excusez-moi. Bon, ça devrait aller faire après. Donc, on va se créer une nouvelle partie. Je n'ai pas encore joué au jeu, je ne connais pas le jeu, je n'ai pas regardé de let's play sur le jeu. J'ai été zioté à droite et à gauche parce que personnellement j'ai joué à beaucoup de simulateurs et j'avais envie de faire une petite pause. Et en plus avec tout ce qui s'est passé, déménagement et mon autre let's play sur Moon and Blade Bannerlord. D'ailleurs si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si l'épisode vous plaît. Si vous avez des jeux auxquels vous souhaitez me voir jouer, que certains youtubeurs oublient ou qui ne feront pas des let's play total, n'hésitez pas à me le faire. De me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le faire, ok ? Donc voilà, on va commencer l'aventure. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas combien d'épisodes je vais faire, mais je vais faire comme d'habitude, un format entre 25 et 35 minutes pour chaque épisode. Et voilà, c'est parti ! Vous commencerez avec un petit magasin et la grande gérée pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits et vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Amusez-vous bien ! Notamment, 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 je préfère préciser, j'ai installé quelques modes. Donc si je vois que certaines personnes les demandent, je pense que vous n'avez pas trop besoin de les demander. C'est les modes les plus connus que tous les youtubeurs jouent. Donc voilà, je les ai installés. Si je ne me trompe pas, excusez-moi. Il y a le truc pour randomiser, randomiser, qu'est-ce que je veux dire ? Pour mieux voir les inventaires. Il y a un autre truc où c'était, en gros, pour faire en sorte d'être plus à jour dans les prix. Donc là, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, fixer les prix. Donc voilà. On commence, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ok. Commander des produits à l'aide de votre ordinateur. Ah oui, d'accord. Marchez. Donc là, on va devoir choisir. Si je ne me trompe pas. On va commander ça. On a combien ? Ah oui, on n'a vraiment que dalle. Donc autant acheter des pâtes. Ajouter au panier, donc ça c'est fait. On est pour 15. Je vais acheter du sucre en poudre. X4, X4. Ah oui, non, mais le sucre en poudre coûtait bien plus cher que ce que je pensais. Bon. Donc le sucre en poudre. Donc acheter. Voilà. Récupérer les boîtes qui viennent d'arriver. D'accord. Ah ok. On va ouvrir. Ok. Ils viennent comme ça sortir de nulle part. D'accord. Ah oui, donc c'est pas juste un article. Et ça, je fais quoi ? Poser. R lancer. Je ne sais pas ce que j'en fais. D'accord. Euh... Fixer le prix du produit. Bon. C'est pas star. Ok, donc je vois un peu l'ambition déjà. C'est intéressant. Ok, donc. Donc là, le prix. Euh... Ok. Bah le prix, c'est que déjà, je ne peux pas les mettre à... J'ai du marché. 4.83. Ok. 3.12. Ah, pourquoi ils ont baissé ? Pourquoi j'ai des pattes qui valent plus cher et d'autres qui valent moins cher ? Ah ok, donc c'est le truc. D'accord. Et là, si je fais truc, le mode, c'était quoi ? J'avais un mode. Excusez-moi, je vais regarder. C'est bon, je viens de trouver. Donc là, on va là. On met un prix, admettons, 0.0. C'est nous qui le mettons. On fait cette R et ça met le prix directement le meilleur selon le marché. Ça, c'est cool. Ouvrir le magasin. Bien, c'est parti. Et là, du coup, ça sera à nous de se mettre à la caisse. Je vais prendre des pattes. Monsieur, vous voulez des pattes ? Oui. Enchanté. Avec la caisse enregistreuse, d'accord. Donc. Scanner. Prenez le paiement. Enchanté. Et il vaut quoi ? Rendu monnaie 11. Donc 10. 1. Et 10 centimes. Ok. Ah ouais, je comprends pourquoi les gens adorent. La carte bleue. Tu veux 3,50, toi, mademoiselle. C'est bien habillé, d'ailleurs. Ah, il est une petite robe. Enchanté. La carte. Prends votre carte. Je ne peux pas payer plus. Je peux faire le côté paiement. Ah oui, non. Mais lui, il est là pour tout déglinguer. Et il va juste me prendre du sucre. Ah bah oui, tant mieux qu'il me sort sa carte. Donc il ne me sort pas autre chose. Enfin bref. Revenons au sujet. Donc. Ah, en vrai, je comprends l'intérêt du coup des gens. Très intéressant. J'espère avoir envie de faire un truc beaucoup plus grand. Verrouiller. D'accord. Intéressant, intéressant. Oh. Très intéressant. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui paye avec du liquide. Vous n'avez pas de liquide, monsieur ? 48. Bon. Il faut que j'en casse 25 clients. Ah oui, 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 oui. Je ne sais pas si c'était la bonne chose de faire encore. Tu veux encore du sucre, toi ? J'espère qu'on aura des skins un peu différents de chacune des personnes. Ça peut rendre les choses très intéressantes. Mais qu'il y ait du monde ou pas, qu'ils vont regarder le let's play, les amis, je compte en faire plusieurs épisodes. Donc voilà. Pinsay est trop cher pour moi. À quel moment les panzannées sont chères ? Je crois que je me trouve une petite musique. Non, mais le prix est bien. Ah oui, non, mais il me fait... Là, il est en train de me dire, mais pourquoi tu spams ? Ok, c'est qu'il y a des touches, en fait. Ouvrir la caisse, on peut laisser la caisse ouverte. Interagir, marcher. On va acheter directement des céréales. Deux paquets. Allez, c'est parti. On les paye. Allez, un paquet. Ah, des choux qui piquent. C'est des petits chocapic, tout ça. J'arrive, prends-moi des choux qui piquent et je t'aime bien. Encore la carte. Ouais, c'est la caisse ouverte. J'aimerais bien que tu m'achètes. Moi, je voudrais... Produits. Ah, parce qu'il m'a mis ça. Oui, je jure. Ah, toi, tu veux des choux qui piquent. Toi, t'es bon. T'es bon, toi. La farine. Et du pain de mie. Ah ouais, mais c'est spam. Oui, non, mais j'ai compris. Oh, je rends l'espèce. Rendu 60, 25, 25 et 10. Allez, c'est bon. Tu dégages. La carte, allez, on se dépêche. En vrai, le jeu est ultra intéressant. Franchement, je comprends les choses. Il faudrait des voleurs d'ailleurs, des petits trucs. Je sais pas s'il y en a. Ah. Oui, j'arrive, j'arrive. Ah. Ah, toi, tu voulais du pain de mie. Toi, je te l'ai mis. C'est bon, le pain de mie, c'est la santé. C'est ça ? Pain de mie, toi aussi. Ok. Là, vous étiez en rate. Vous voulez faire des croque-monsieur, c'est ça ? N'hésitez pas à revenir ici et m'en faire. Toi, tu veux de la farine. Ah, j'aime quand les gens me donnent déjà tout. Par contre, à chaque fois qu'il faut que je réouvre la caisse, c'est un peu chiant. Un petit peu chiant. Bon, pour ça aussi, ça, c'est chiant. Donc, on a de tout, sauf de l'huile. On peut en acheter deux. Avec, re, un peu de farine. Ça aussi, ça, c'est cool. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir choisir un peu ce qu'on souhaiterait faire. J'aurais bien aimé, admettons, on souhaiterait en faire un restaurant, un tronche. Ça aurait pu être cool, en fait. C'est super market simulator, mais... Moi, je trouve que ça aurait pu être très intéressant. Oui, j'ai entendu. Je ne sais pas si il y a un temps avant qu'il se barre. Ah ouais, non, mais il spam, le truc. Ah ouais, non, mais il spam, le truc. 11,70, s'il vous plaît, merci, au revoir. La prochaine fois que tu viens spammer, je te tue. Là, ça ne sera plus un super market, ça sera... Je ne sais pas ce que ça sera, mais ça sera quelque chose. C'est un corot l'huile, putain. Bon, ben, ça ne changera pas le... Ça ne changera pas le prix dans la réalité, hein. Eh, t'es un euro, toi, je t'aime bien, toi. Toi, 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 mon toi. Allumer la lumière à l'aide de l'interrupteur fixé au mur. Ok. La lumière, elle est à l'humos au maxima. Ok, on a un stockage juste à côté. Allez, il faut que je te rende 2 euros. Un, deux. 50, 10, 10. Merci, monsieur. Encore 2 billets. Merci, monsieur. Allez, plus que 2 clients. Allez, venez, venez. Allez, allez. On se dépêche, là, je vais à l'heure. Oh, mais oh. J'ai 90 euros. Le but, c'est de remplir ces 2 étagères, au moins, dans cette première vidéo. Ce serait intéressant. On va voir si, du coup, on mettra un jour. Ok, donc on peut mettre en soi 50 centimes de plus que le prix du marché. D'accord. 4 heures 40, merci, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Et revenez, revenez passer un bon petit temps, là, chez Chocapic, là, chez les Chocapic. Je n'ai pas cliché, mais c'est notre recette phare. Au moins, ça change un peu des jeux où on est toujours en hérédite de la boutique du grand-père, etc. D'accord. On va ajouter ça, ça, et ça. C'est 127 euros. On est ouvert de nuit. Venez. Personne. Il n'y a personne. Et du coup, moi, je suis censé faire comment ? Je passe la nuit comment ? Admettons, s'il n'y a personne, je fais quoi ? Ok, entrer pour terminer la journée. D'accord. Client satisfait, 22. Produits trouvés trop chers, 2. Donc, ça va. Point du magasin, plus 5,40. Revenu, ok, ok, ok. On va commencer là une nouvelle journée. Vous recevrez une facture quotidienne à partir d'aujourd'hui. Assurez-vous de payer les factures à l'aide de votre ordinateur avant leur date échéance. Sinon, elles seront payées automatiquement. Plus il y a d'appareils échéants, plus les factures sont en élevé. D'accord. On va ouvrir le magasin. Allez, venez. Allez. Ce n'est pas à venir, toi, vas-y, viens. Allez, viens. Et rentre. Ah, c'est sensé. Mes articles n'étaient pas assez bien pour toi, je pense. On était trop bien pour toi, même. Du coup, on voulait faire une commande. Ah, bon, on va commander déjà deux fois, hein. Allez, les Chocapic, frais. Toi, monsieur Eolinette, venez. Ah, toi, la cravate bleue, là. La cravate bleue, là. Sa cravate est tout sauf bleue. Elle est rouge. Ah, toi, tu veux des Chocapic ? Ça arrive dès le début, des Chocapic. Ah, ça, c'est un client qu'on sait satisfaire. Ah, monsieur. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut satisfaire. Les Chocapic, prends des Chocapic. Tu seras un peu satisfaire, toi aussi. Il n'est pas ennemis. Bon. Du coup, acheter. Oui, je t'ai entendu. Ah, des Chocapic. Je l'avais avec les Chocapic, ça plaisait au monde. Parce que les Chocapic, c'est fin en chocolat. Allez, c'est bon. Je l'aurais fait au moins une fois dans ma chaîne. Ah, là, 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 là. J'espère que plus tard, on aura un truc pour randomiser tout ça. Parce que c'est quand même un peu chiant. Après, ça fait deux minutes que je joue. Donc, on ne va pas non plus se plaindre. Je me doute, mais... Ah, on fait un des designs différents. Prends des Chocapic. Même si c'est des Chocapic. Du coup, ça rend les choses un peu plus intéressantes. Par contre, c'est vrai que si tu me ferais acheter du pain de mie à 4 euros, putain de con. Oh. À la tête. On aurait dit Cléopâtre, mais version Wish. Le pain de mie, c'est notre succès, en fait. Oh, t'attendra, je remplis ça. Ah, ben voilà, la dame. Et Cléopâtre. Bien joué là. La carte. Allez, 9-10. Tu peux partir, merci. Et toi, madame. La carte aussi. Ah, je sais que tu voulais un peu de sucre. C'est vrai qu'il prend un peu de poids là. T'es quand même un peu tout maigre. Enfin, t'es maigre à certains endroits. Du ventre, par exemple. Le reste, les gens en jugeront. Alors, on va ranger ça. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est dommage que je ne garde pas... Qu'est-ce qui va me rester, là ? J'en ai trop, pain de mie, des pâtes. Donc, deux articles de pâtes. Un article de ça, un article de ça et un article de ça. On achètera ça tout à l'heure. Allez, madame, madame, achetez l'huile. L'huile, le bonhuile. Ah, le pain de mie. Franchement, de l'huile et du pain de mie. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, madame, mais... Ah oui, rendu monnaie 10 euros. Non, mes frérots. C'est la même dame. T'as changé de tenue ? Je la tutoie déjà. Ah, il fallait venir deux fois dans mon magasin. Je lui dis déjà tu. Comment ça va, ma Ray ? Oh là là, j'en peux plus de moi. Ah, toi, t'es bonne, toi. Enfin, bref, bref. Rendu monnaie 28 euros. Tu payes... Ouf. Ah, toi aussi, j'aime beaucoup, toi. Rendu monnaie 0. Ah, t'es arrivé pile poil. Tu savais déjà les prix. C'est ça qui est bien. Reviens souvent. Fin de mi. Moi, je vous le dis. On se fera des thunes avec. Après, pour l'instant, les amis, je le laisse un peu aléatoirement. Sur moi, je vais faire mon magasin, il sera juste rempli de choc-y-pique. Ah là, toi, tu m'écoutes. Toi, tu dois suivre mes vidéos. Ah bah oui, toi, tu t'es abonné à ma chaîne, t'as laissé la cloche et t'as validé. Toi, c'est sûr. J'ai parlé de choc-y-pique directement, ça t'intéresse ? Oui, monsieur, oui, vous pouvez payer. Eh, ça dégage. C'est pas ça. C'est pas ça. La carte, monsieur ? 14,10. Vous pouvez rajouter un petit zéro, si vous voulez, pour aider la patrie. Bon, après, je sais pas à quoi ça va aider, mais... Ok, j'ai trop de pattes. Bon. Donc. Ah bonjour, monsieur. Un euro cinquante. Je vois où on va me donner. On est souvent, hein. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont faire des grosses, grosses, grosses courses. Ou ce sera toujours un coup de petites, petites. Ah, toi, t'avais fin de moi, toi, hein. Ça se voit, hein. Oh, première fois que je vois cette dame. Enchantée, madame. Prenez notre produit phare, les choc-y-piques. Et je vous jure, ça pique pas. Bon, malheureusement, euh... Vous me décevez un peu. Ah, lui, il vient d'avoir pas déterminé. Ah. Quatorze euros, mais je vous le rends, ne vous inquiétez pas. Ah, madame, vous avez un problème avec vos cheveux, là, je pense. Ils sont entre roux et noir. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Là, je suis pas roussophobe, hein, mais il y a un problème avec vos cheveux. Vous avez mal à les niveaux LED, hein. Ben, le tenu, monsieur. Vous venez souvent ici ? Oh, moi, je commence à y travailler. Je me fais un peu de thune, voyez-vous. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Bon, on va l'acheter. Euh, du coup. Licence. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Une licence. Rien que ça. Rien que ça. Bon. Il va acheter une licence de produit. Je sais pas s'il parle vraiment de licence. Je sais pas. J'ai mis beaucoup un doute. Ça fait licence ? Non, il n'y a pas. Eh ben, on va peut-être attendre la prochaine journée. Deux clients encore qui n'ont pas... Rien, 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 on changeait pour le RunPenMii. Oh, oh. Ah, il faut que je joue, ça va. Acheter une licence. Bon. Ça, je pense pas que ça doit être une licence. Je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être un problème, excusez-moi, monsieur, mais... Gestion. Ah, licence. Licence du produit. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Bah, une bouteille d'eau. Acheter. Ok. Ok, niveau... Ok, donc il va falloir... Oh, j'avais raison de prendre mon temps, du coup, il semblerait... Oui, achetez-moi des pâtes. Prenez-moi des stocks de pâtes, s'il vous plaît. 8 euros. Ah, raison que j'ai des billes, hein. À combien de vidéos, là ? 24 ? Non, je vais tout arrêter, là. On va juste passer un peu le million. 11 euros, non, mais encore plus. Allez, je prends une pièce de lien. Merci. 10 euros. Oh, ça a augmenté le prix. En tout cas, merci, monsieur. Petite sauvegarde. En tout cas, on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Si vous avez aimé et liké, abonnez-vous et laissez un commentaire. Si vous avez des astuces à me donner, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça pourrait m'aider énormément pour la suite de l'aventure. Alors, je vais commencer avec 3 épisodes. Je vais certainement faire 2 épisodes en même temps. Plutôt 2 épisodes, je vais commencer. Et j'aviserai de voir si ça plaît, si ça ne plaît pas, de voir comment c'est, etc. Et j'aviserai par la suite. Si vous aimez, en tout cas, je l'ai déjà dit. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada